Salut à tous c'est Gillesis Aujourd'hui une petite vidéo informative parce qu'il y a une affaire qui est en cours sur GTA qui est très importante pour le modding La communauté des mods et des utilisateurs qui utilisent des mods Il se trouve qu'il y a quelques jours Take Two Interactive qui est l'entreprise qui possède Rockstar Game A envoyé une lettre aux développeurs de OpenIV Pour leur demander gentiment d'arrêter de développer leur logiciel Parce qu'ils n'étaient pas trop contents OpenCAD pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, c'est un logiciel qui permet globalement la modification des textures du jeu Comme les textures pour les véhicules, les textures comme vous voyez là tout simplement à l'écran Pour les textures pour véhicules, les textures pour les cartes, vous pouvez changer des nouvelles maps, des skins pour les personnages tout ça Et donc ils leur ont demandé gentiment en les menaçant presque ouvertement de les traîner en justice pour les faire arrêter quoi Donc je mettrai le lien d'un article en description ainsi que le lien d'un anglais pour avoir la source Donc qu'est-ce que ça va signifier en gros pour la suite des événements ? Donc déjà le logiciel OpenIV devient illégal à l'utilisation Parce qu'il n'est plus développé et il n'est plus autorisé par Take Two sur la plateforme GTA V D'ailleurs il est illégal aussi sur GTA et Saint Andreas, GTA 3, GTA 4, voilà, vous avez compris le principe Il ne sera plus mis à jour aussi, donc s'il y a déjà des bugs, ils ne seront pas résolus, il n'y aura pas de changement derrière Ensuite, quand vous lancerez, parce que moi je n'ai pas encore lancé le jeu, je ne prends pas ce risque pour l'instant Quand vous lancerez votre jeu et que vous aurez OpenIV ouvert, installé, voilà, c'est ça Ils vous demanderont de le désinstaller, vous risquez de vous prendre une réinstallation du jeu aussi Si jamais ils détectent des modes, donc moi ce que je peux vous conseiller c'est de tout lancer en hors ligne De tout lancer hors connexion, sans connexion internet Malheureusement, on ne peut pas se permettre, enfin, pour moi personnellement, je ne prendrais pas ce risque de lancer mon jeu avec internet Et de me retrouver sans la possibilité de pouvoir vous faire un nouvel épisode de lspdfr, voilà C'est aussi officiellement la fin de tous les modes sur GTA qui sont liés aux véhicules, aux textures de véhicules, aux tenues, aux cartes Parce que, mine de rien, vous pouvez modifier les cartes, vous pouvez importer des cartes des jeux précédents Enfin, il y a beaucoup de choses Et ça va être un gros gros coup dur pour la communauté lspdfr Parce que, bon, lspdfr et rage eux-mêmes ne sont pas vraiment, on va dire, impliqués Mais, globalement, si on n'a plus la possibilité de faire des tenues, de rajouter du contenu, ça va être très limité Donc il n'y aura plus la possibilité de créer des modes, mais bon, ne vous inquiétez pas qu'ils trouveront une alternative Et il y aura un risque de fermeture sur des sites qui proposent des modes comme lspdfr.com, la barre au team Ou j'étais à 5 modes qui sont les très connus, je pense que ce sont les plus connus Pour moi, qu'est-ce que ça va changer ? J'ai une grosse incertitude au niveau de la suite des épisodes L'épisode 22 arrivera parce qu'il est déjà tourné, il n'y a pas de problème pour ça Mais j'ai une grosse incertitude quant à la suite, mes prochains épisodes Il y a une possibilité tout simplement que je ne puisse plus en faire, ça c'est une grosse possibilité Et je pense que globalement je continuerai à le faire ça, mais en hors ligne Je vous mettrai dans la description le lien d'une pétition, si vous voulez la signer, bien que je pense que ça ne soit pas très utile Mais bon, si vous voulez la signer, je vous le mets Donc voilà, gros problème actuellement sur GTA V Le truc c'est qu'en fait, ils disent que ça impacte l'expérience faite à online Mais je suis désolé, c'est ce genre de mode qui ne passe pas online Parce que quand vous connectez à online avec ce genre de mode installé, vous ne pouvez pas vous connecter Parce que justement il y a un blocage Donc voilà, malheureusement, pour l'instant on est coincé, on ne peut pas faire grand chose de plus Et il n'y a rien d'autre à dire de plus Je vous invite à débattre dans les commentaires, si vous savez vraiment pourquoi ça fait ça Ça reste assez étrange, mais bon, qu'est-ce que vous voulez ? Donc voilà, moi je vous dis merci d'avoir regardé N'hésitez pas à débattre dans les commentaires si vous avez une idée sur pourquoi ils ont fait ça Et quant à moi, je vous dis merci d'avoir regardé Et à la prochaine pour de nouvelles vidéos Merci d'avoir regardé cette vidéo !